bonjour à tous merci de me suivre bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de backing track et de liens assez intéressants qui moi m'ont énormément servi donc c'est parti pour les nouveaux backing track voilà donc bienvenue sur mon écran de pc avec une belle photo de dual face que j'ai pris récemment donc vous allez sur google sur google vous tapez version tiré karaoké.fr et là vous allez arriver sur site là alors oui ça fait pas rêver on est bien d'accord le titre c'est pas génial on n'a pas du tout l'impression qu'on va arriver sur des backing track donc là vous arrivez sur cette page là moi j'ai déjà mon nom qui est inscrit là haut je suis déjà inscrit sur le sur le site pour l'instant tout est gratuit c'est par la suite qu'on va devoir payer des backtracks donc là oui effectivement on va parler de backing track payant pour pour cette première partie de vidéo mais c'est pas très grave donc là vous allez sur guitare et c'est là que ça devient intéressant un exemple vous allez prendre alors on va prendre le premier highway 12 de la cdc et vous avez quatre versions si si vous téléchargez là le backtracks vous avez la version avec voix sans voix complète et juste la guitare donc moi généralement je prends c'est ce backing track là à savoir que par la suite une fois que vous l'avez dans votre banque de données du site vous pouvez changer prendre avec voix sans voix ou version complète vous pouvez aussi et c'est là que c'est intéressant prendre les playbacks personnalisable ou personnaliser comme écrit sur le site donc là vous avez la chanson complète mais comme on va le voir si vous cliquez sur les pistes guitare que vous mutez toutes les pistes guitare vous allez pouvoir avoir juste la batterie la basse et le chant ou peu importe vous laissez ce que vous voulez et ça pour le coup sur les backing track qu'on va trouver sur youtube on n'a pas du tout cette liberté on est bloqué avec le backing track donné l'avantage aussi c'est qu'on va pouvoir alors je vais remettre un son on va remettre les guitares et là ce qui est assez drôle on va changer la tonalité et on va recharger et vous allez voir que là donc au lieu de changer et de désaccorder ses guitares on va pouvoir directement changer la tonalité du morceau et c'est hyper intéressant et hyper bon pour l'apprentissage puisque là pour le coup on change la tonalité et une fois que vous avez téléchargé votre backing track n'est pas besoin de repayer vous pouvez faire ce que vous voulez avec rajouter des guitares en retirer mettre de la batterie retirer la batterie récupérer la batterie d'un backing track pour faire un backing track personnalisable en fait c'est c'est complètement on fait ce qu'on veut c'est vraiment génial donc si on retourne après dans le panier et ou dans sur mon compte j'allais sur mon compte on voit bien que moi j'ai mes backing track qui sont là je vais regarder je vais aller dans mes fichiers un exemple j'ai un petit robin ford et le robin ford voilà il se compose ainsi et je peux complètement retirer la guitare et garder juste la basse et la batterie donc voilà ce site est pour moi une mine d'or je m'en sers assez souvent et assez régulièrement alors effectivement il est payant mais pour le coup il est vraiment pratique et les backing tracks sont notés par par nous-mêmes les acheteurs et vous pouvez vraiment avoir une grosse sélection après on va faire un exemple on va taper je sais pas metallica excusez-moi metallica et voyez vous avez cinquantaine de morceaux de metallica et si on clique dessus on va prendre un nothing is better c'est un exemple voilà vous avez toutes les pistes une à une et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec les pistes les muter les mettre en solo si vous voulez mettre la guitare en solo vous mettez la guitare en solo et encore une fois changer la tonalité donc ce site pour moi est vraiment très intéressant c'est une mine d'or je sais pas on va taper pink floyd si j'y arrive parce que et là pink floyd c'est pareil on a je sais pas peut-être 80 morceaux quoi donc 80 morceaux bon c'est 1 euro 99 le morceau mais clairement on fait ce qu'on veut avec quoi et pour moi c'est vraiment 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 une excellente source de backing track je ne me sers que de ça pour l'instant j'ai pas trouvé mieux sur sur la toile pour ce qui va être des backing track gratuits alors là je vous conseille un autre petit lien assez sympa vous tapez zunino c'est sébastien zunino qui a une page extraordinaire avec un blog et puis énormément de cours mais sébastien fait énormément de backing track et vous en avez pour tous les goûts alors là on va plus taper dans l'improvisation donc si vous cliquez sur le sur le lien youtube vous allez directement sur sur ces vidéos et puis quand vous êtes dans ces vidéos il n'y a plus qu'à choisir un exemple vous avez envie de bosser le mode ionien un exemple vous tapez ionien et puis voilà c'est peut-être que j'écris un petit peu mieux j'ai du mal avec mon clavier aujourd'hui on va taper le mode ionien et voilà vous avez tous les backing track et en plus des cours pour d'improvisation sur les modes donc voilà pour moi les sites les plus intéressants restent donc le site payant version karaoké alors oui le titre fait pas rêver mais pour le coup je trouve ce site vraiment extra pour bosser et puis après aller chercher les backing track de sébastien qui sont pour moi les meilleurs backing track de la toile voilà j'en ai fini avec cette vidéo avec ces liens qui sont pour moi les plus intéressants de la toile mon version karaoké j'ai pas d'affiliation sébastien j'ai pas d'affiliation c'est vraiment parce que je travaille avec ces produits là et que pour ma part ce sont les vraiment les sites les plus intéressants et les plus faciles à travailler ça vous permet vraiment de pouvoir faire des covers de qualité et s'éclater en apprentissage aussi avec les vidéos de sébastien je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes de noël à bientôt ciao